Il y a toujours un hostil d'avion qui vient quand je commence à filmer. T'es à boire. Allo Youtube, ici Victor et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils sur comment trouver un billet d'avion pas trop cher. En fait je vais vous partager quelques sites internet et cette vidéo n'est pas commanditée, c'est pas du placement de produit. Je suis agent de bord et je suis québécois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pendant le générique, appuyez sur le petit bouton subscribe ou abonnez-vous et profitez-en pour cliquer sur la cloche. Générique ! Allo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous donner un petit peu des informations sur comment les prix des billets d'avion sont calculés et comment est-ce qu'on peut trouver les moins chers. En général, ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez des offres spéciales. Je ne sais pas, un Montréal-Toronto pour 50$ ou un Paris-Bordeaux pour 50€. Vous vous dites, c'est pas cher, puis vous arrivez, puis évidemment la date que vous demandez, et le billet n'est plus disponible à ce prix-là. Pourquoi ça se passe comme ça ? Tout simplement parce que dans un avion de 150 passagers, vous allez peut-être avoir 5 ou 10 sièges qui vont être à ce prix-là. Tous les autres vont être un peu plus chers de manière à compenser la perte qui va être faite sur ce billet d'avion. Parce qu'à 50€ ou 50$, la compagnie aérienne en général ne fait pas beaucoup d'argent. Bien souvent, on va dire qu'il y a quelque chose comme 40€ ou 40$ qui vont être parti déjà dans les taxes. Donc, ils ne vont pas faire beaucoup d'argent avec vous parce que 10$ ou 10€, ça ne va pas leur payer pour les infrastructures, la maintenance de l'avion, le carburant, les agents de bord, le personnel au sol, les gens qui ont développé les systèmes de réservation, etc. Donc, ça en prend un peu plus. La même offre et la demande, la même règle s'applique. Évidemment, si vous voulez voyager le jour ou juste avant Noël, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous décidez de voyager au mois d'octobre, ou il y a une demande qui est beaucoup plus baisse. Donc, les billets d'avion qui vont être rendus en basse saison vont être toujours moins chers que pendant les congés scolaires. Si vous êtes instituteur ou professeur dans une école, c'est plate parce que vous allez en général toujours pouvoir payer le plein pot. Donc, comment essayer d'avoir le meilleur prix ? Eh bien, prenez-vous à l'avance. Alors, il y a deux options. Soit vous avez des dates qui sont très spécifiques et que vous voulez voyager à une date précise pour une destination précise. Moi, je vous conseille d'utiliser Google Flight Tracker. J'ai mis le lien dans la barre d'infos qui doit être en dessous. Et en général, c'est un site web qui est assez simple. Vous indiquez simplement la ville de départ, la ville d'arrivée, la date où vous voulez partir, éventuellement la date où vous voulez revenir. Et dès qu'il y a un changement de prix, vers le haut ou vers le bas, Google va vous envoyer un courriel. Dès que vous êtes intéressé par le prix, vous avez juste à réserver. Si vous avez plus de flexibilité dans les dates, ça veut dire que vous pouvez partir dans une semaine à l'avance ou revenir une semaine plus tard. Dans ce cas-là, il y a un autre site web qui est un peu mieux. C'est le Airfare Watchdog. Même chose, les informations sont en bas, par ici. Donc, c'est très générique. Simplement, faites attention aux paramètres que vous mettez parce que vous risquez de bombarder le courriel. Donc, soyez quand même très précis dans les informations où vous rentrez dans le système. La règle principale que vous utilisiez Google ou Watchdog, c'est de toujours savoir en tête l'idée du prix que vous voulez payer. Dès que ce prix va s'afficher, allez-y, achetez le billet. Oui, le prix peut encore baisser, mais il peut aussi encore augmenter. C'est un peu comme jouer à la bourse. On ne sait jamais si ça va monter ou baisser. Donc, quand vous êtes d'accord avec le prix que vous étiez fixé dans votre tête, un peu comme des enchères, dans ce cas-là, allez-y, achetez votre billet. Et puis, s'il augmente, bravo, vous avez gagné des sous. Si il baisse, tant pis, mais dites-vous bien que vous allez vous rattraper sur une prochaine fois. Donc, c'est un peu la beauté du site web. Voilà, c'était les conseils express de site web pour vous aider à trouver des billets pour les prix les moins chers. Si vous êtes quelque part où c'est l'hiver, je vous souhaite de bon courage. Parce qu'ici, il fait beau, il fait chaud. C'est encore la belle saison. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et si vous connaissez du monde qui serait intéressé pour acheter des billets d'avion, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et à bientôt ! Salut ! Bye ! Sous-titrage ST' 501